J'aimerais savoir comment est-ce qu'on traduit l'angoisse de la page blanche en vidéo. J'ai aucune inspiration, j'arrive plus à filmer des images intéressantes, donc je touche plus ma caméra. Peut-être que maintenant je ne vais faire que des plans fixes, je poserai la caméra et je raconterai des trucs. Je raconterai que je ne sais pas quoi faire l'année prochaine, je ne sais pas quoi faire de la vie, et je ne sais même pas quoi faire dans les 5 minutes qui viennent. Parce que je dois faire un journal filmé, si je m'astreins à la rigueur que je me suis donnée, d'en faire au moins deux par mois. Et là je prends du retard, je ne filme même pas tous les jours. Peut-être plus vraiment de place dans mon cerveau. T'es gênée ? Pourquoi ? Parce que tu me braques une caméra dessus. Pourquoi c'est gênant d'être filmé ? Parce qu'on imagine tout de suite qu'on va se voir, pas longtemps après, et que non seulement on va se voir nous-mêmes, mais on va savoir que d'autres nous voient. Je ne sais pas, c'est gênant. Ce n'est pas gênant que d'autres nous voient, mais en fait c'est l'idée que il y a certains trucs que tu n'aurais pas dû faire à la caméra, mais tu ne peux plus retoucher ce qui a été fait. Je ne sais pas, c'est l'estime aussi. Il faut juste que tu me saches le... Pour celui-là ? Donc, quatre petites trous. Hop, j'en y va. Et c'est parti. Tu vas le faire, hein ? Il n'y a pas besoin du trou, il n'y a pas de repérage. Tu veux savoir mon avis là-dessus ? Si je voyais ça dans une exposition, je me dirais, putain, c'est quoi encore cette merde ? Encore une meuf pseudo-artiste qui accroche les gens avec encore une putain de mise en situation de son intimité que personne n'en a rien à foutre. Tu fais ta valise ? Ouais. Pour aller où ? Je vais à Marseille. Pourquoi tu vas à Marseille ? Parce que je vais voir mes parents. Et mon chat. J'aime trop ta tête quand tu filmes, t'as une tête trop flippante. On dirait une quilleuse. C'est pas naturel, on sent qu'on est filmés. Il y avait du soleil ? Ben oui, je te rappelle. Ah oui, oui. Je sais pas, j'étais à Darcy, moi. Oui, nous allait être au cinéma. Moi, j'étais dans le bus, qu'est-ce que c'était long. Alors, t'es partie à quelle heure ? Puis 7h. Ah ! Tu les as pas coupés depuis quand ? 1 an, 1 an et demi. Oh, puis ils sont toutes celles, c'est horrible, on a des petites griffes. C'est ça, c'est ça. Marie, tu vas faire chauffer ta caméra. Ça coûte. Je vous conseille de commencer tout de suite parce que ça va pas vraiment basier. Parce que ça va pas être chaud. Yes ! Il y a une porte d'écriture qui arrive... Eh ben, il y aura pas du blanc pour tous ceux qui veulent du blanc. Marie, tu viendrais ? Merci. Oui ? Ah ben d'accord, tu filmes le repas dominical. Ah ben non, Marie. Alex, toi, tu veux plutôt quoi ? Blanc. Tu vois ? Comme t'as fait du fruit, tu as le droit au blanc. Et puis, je suis sûr. Oh, j'pr te fermer. Ah benne. Alors on s'est revu une fois à la soirée d'El Ninneman et après on s'est revu quand ? Parce que là on n'était pas potes, on s'est juste dit « Ah, on s'est déjà vu. » Quand tu dansais ? Ouais mais quand c'est… On a bu un coup non ? On a dû se revoir avant ailleurs. Ouais c'est possible, je pense pas qu'on se reçoit, on va capter. À la péniche ! Ah mais oui ! Bah voilà maintenant on sait la soirée où on est devenus potes. C'est la soirée du coup la péniche où après on est dans la piscine de El Ninneman. Oui c'est ça, exact. C'est la grosse dèche. Bon, on fait quoi ? Bah on est dans Dijon et puis on cruise. Il n'y a pas un bar d'ouvert à cette heure-là ? Il n'y a pas un bar d'ouvert au Grand Rachet. On s'est reprisé. Il n'y a pas depieces. Il n'y a pas de помощью. Il n'y a pas d'ouvert à cette heure. Sous-titrage MFP.